Coucou, c'est Fénix et ce soir, on va lire des fables de la fontaine. Ce livre en particulier en compte 244. Plusieurs que tu pourras reconnaître et d'autres que, par exemple, même moi, je n'ai pas encore lues. Donc commençons avec la toute première que tu seras sûrement, la cigale et la fourmi. Prêt. La cigale est enchantée tout l'été, se trouva forte et pourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle a la gris famine chez la fourmi sa voisine, l'appriant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'eau, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous, ton jour ? dit-elle à cette empreinteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis faureuse. Eh bien, dansez maintenant. La deuxième fable que l'on lira ensemble sera le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre berger tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur allégée, lui dint à peu près ce langage. « Et bonjour, monsieur le corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ses bois. » À ses mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout fladeur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belles tailles. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf. Anvius s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien ma sœur, est-ce assez ? Dites-moi, n'y suis-je pas encore ? Néni, m'y voici donc, point du tout, m'y voilà. » Pour en approcher point, l'adjectif bécore s'enflasse si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Les deux mulets Deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargée, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'eut voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé et faisait sonner sa sonnette. Quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent, sur le mulet du fisc, une troupe se jette, le cécis au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percé de goût. Il gémit, il soupire. « Est-ce donc là ? » dit-il, « ce qu'on m'avait promis. » Ce mulet qui me suit du danger se retire et moi j'y tombe et je péris. « Ami, » lui dit son camarade, « il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi, tu ne serais pas si malade. » Le rat de ville et le rat des gens Autrefois, le rat de ville invita le rat des gens, d'une façon fort civile, à des reliefs d'hortelans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouve ami. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un trouble à la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire, rase en campagne aussitôt. Et le citadin de dire, « achevons tout notre euro. » « C'est assez, dit le rustique. Demain vous viendrez chez moi. » « Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi. » « Mais rien ne vient m'interrompre. » « Je mange tout à loisir. » « Adieu donc, fille du plaisir, que la crainte peut corrompre. » « Le dragon a plusieurs têtes et le dragon a plusieurs queues. » « Un envoyé du grand seigneur préférait, dit l'histoire, un jour chez l'empereur, les forces de son maître à celles de l'empire. » Un allemand se mit à dire, « Notre prince a des dépendants, qui de leurs chefs sont si puissants, que chacun d'eux pourrait soutoyer une armée. » Le Xiaou, homme de sens, lui dit, « Je ne sais pas renommer ce que chaque électeur peut de monde fournir. » « Et cela me fait souvenir d'une aventure étrange et qui pourtant est vraie. » « J'étais en un lieu sûr lorsque je vis passer les centaines d'une hydre au travers du nez. » « Mon sang commence à se classer et je crois qu'à moi on s'effraie. » « Je n'ennuie toutefois que la peur sans le mal. » « Jamais le corps de l'animal ne put venir vers moi ni trouver l'ouverture. » « Je rêvais à cette aventure quand un autre dragon, qui n'avait qu'un seul chef et bien plus d'une queue à passer, se présente. » « Me voici saisie d'heureux chef, d'étonnement et d'épouvante. » « Ce chef passe et le corps et chaque queue aussi. » « Rien ne les empêcha, l'un fit chemin à l'autre. » « Le soutien qu'il en est ainsi de votre empereur et d'une autre. » « Les voleurs et l'âne. » « Pour un âne enlevé, deux voleurs se battaient. » « L'un voulait le garder, l'autre le voulait vendre. » « Tandis que coup de poing trottait. » « Et que nos champions songeaient à se défendre. » « Arrive un troisième larron, qui sait s'y mettre à l'hyperon. » « L'âne, c'est quelquefois une pauvre province. » « Les voleurs sont tel ou tel prince. » « Comme le Transylvain, le Turc et le Hongrois. » « Au lieu de deux, j'en ai rencontré trois. » « Il est assez de cette marchandise. » « De nul d'eux n'est souvent la province conquise. » « Un quart voleur survient, qui les accorde net en se saisissant du potet. » « Une autre que tu pourras sans doute reconnaître. » « Le renard et la cigogne. » « Le trôle eut la paix, le tout en un moment. » « Pour se venger de cette tromperie, » « À quelque temps de là, la cigogne le prit. » « Volont-il, lui dit-il, car avec mes amis, » « Je ne fais point cérémonie. » « Alors dit-il, couru au logis. » « De la cigogne, son hôtesse. » « Loua très fort la politesse. » « Trouva le dîner cuit, à point. » « Bon appétit surtout. » « Renard n'en manquait point. » « Il se réjouissait à l'odeur de la viande. » « Mise en menu morceau et qu'il croyait friande. » « On servit pour l'embarrasser. » « On invase à long col et des droites embouchures. » « Le bec de la cigogne y pouvait bien passer. » « Mais le museau du cire était d'autres mesures. » « Il lui fallut à jeun retourner au logis. » « Honteux comme un renard qu'une poule aurait pris. » « Serrends la queue et portes en bas l'oreille. » « Trompeur, c'est pour vous que j'écris. » « Attendez-vous à l'appareil. » « En voici une courte. » « Le coq et la perle. » « Un jour un coq détourna une perle qu'il donna au beau premier lapidaire. » « Je la crois fine, dit-il. » « Mais le moindre grain de mille serait bien mieux mon affaire. » « Un ignorant hérita d'un manuscrit qu'il porta chez son voisin le libraire. » « Je crois, dit-il, qu'il est bon. » « Mais le moindre du gâton serait bien mieux mon affaire. » Les deux taureaux et une grenouille « Deux taureaux combattaient à qui posséderaient une génisse avec l'empire. » « Une grenouille en soupirait. » « Qu'avez-vous ? » se mit à lui dire quelqu'un du peuple croissant. » « Et ne voyez-vous pas, dit-elle, que la fin de cette querelle sera l'exil de l'un, que l'autre le chassant le fera renoncer aux campagnes fleuries. » « Il ne régnera plus sur l'herbe des prairies, viendra dans nos marais régner sur les roceaux. » « Et nous, foulant aux pieds jusqu'au fond des eaux, tantôt l'une et puis l'autre, il faudra qu'on bâtisse du combat qu'a causé Madame la génisse. » « Cette crainte était de bon sens. » « Bien des taureaux en leur demeure, ça l'a caché à leurs dépens et en égraissait vingt par heure. » « Hélas, on voit que de tout temps, les petits ont bâti des sottises des grands. » « Ensuite, on a le lion et le rat. » « Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. » « On a souvent besoin d'un plus petit que soi. » « De cette vérité, deux fables feront foi, dont la chose en preuve abonde. » « Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre, assez allaitourdi. » « Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. » « Ce bienfait ne fut pas perdu. » « Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eut affaire ? » « Cependant, il avint que sortir des forêts, ce lion fut pris dans des raies, dont ses rugissements ne le purent défaire. » « Un rat a couru et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. » « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. » « La colombe et la fourmi, l'autre exemple est tiré d'animaux plus petits. » « Le long d'un clair ruisseau, buvait une colombe. » « Quand sur l'eau se penchant, une fourmi y tombe. » « Et dans cet océan, l'on eut vu la fourmi s'efforcer, mais en vain, de regagner la rive. » « La colombe aussitôt usa de charité. » « Un brin d'herbe dans l'eau, par elle étant jetée, ce fut un promontoire où la fourmi arrive. » « Elle se sauve et là-dessus, pas un certain croquant qui marchait les pieds nus. » « Le croquant, par hasard, avait une arbalète. » « Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit en sous-peau et déjà lui fait fête. » « Tandis qu'à le tuer, mon village s'apprête. » « La fourmi le pique sur talon. » « Le vilain retourne la tête. » « La colombe l'entend, part et tire de long. » « Le souper du croquant, avec elle s'envole, point de pigeon pour une oboe. » « Je dois avouer que le livre est assez lourd, donc j'ai parfois mal au bras. » « Le renard et les raisins. » « Certains renards gascons, d'autres disent normands. » « Les brasques de vin fit au haut d'une traille. » « Des raisins mûrs, apparemment. » « Et couverts d'une peau vermeille. » « Le galant en eut fait volontiers un repas. » « Mais comme il n'y pouvait atteindre. » « Ils sont trop vert, dit-il. » « Et bon, pour des goujats. » « Fait-il pas mieux que de se plaindre. » « On va en faire un autre que je ne connaissais pas. » « Le singe et le dauphin. » « Un usage que sur la mer, tout voyageur menait avec eux en voyage singe et chien de Balter. » « Un navire en cet équipage, non loin d'Athènes, fit n'ouvrage. » « Sans les dauphins, tout tu péris. » « Cet animal est fort ami de notre espèce en son histoire. » « Il le dit, il le faut croire. » « Il sauva donc tout ce qu'il put. » « Même un singe, en cette occurrence, profitant de la ressemblance, lui pensa devoir se saluer. » « Un singe le prit pour un homme et sur son dos le fit asseoir. » « Si gravement qu'on eût cru voir ce chanteur que tant nous renomme. » « Le dauphin l'allait mettre à bord. » « Quand par hasard il lui demande, êtes-vous d'Athènes la Grande ? » « Oui, dit l'autre, on m'y connaît fort. » « S'il vous y survient, quelque affaire. » « Envoyez-moi, car mes parents y tiennent tous les premiers rangs. » « Un mien cousin et juge mère. » « Le dauphin dit bien grand merci. » « Et le pire est à part aussi, à l'honneur de votre présence. » « Vous le voyez souvent, je pense. » « Tous les jours, il est mon ami. » « C'est une vieille connaissance. » « Notre magot prit pour ce coup. » « Le nom d'un porc pour un nom d'homme. » « De tels gens, il est beaucoup. » « Qui prendraient vos gérards pour hommes. » « Et qui, cactant ou plus drus. » « Parle de tout et n'ont rien vu. » « Le dauphin rit, tourne la tête. » « Le magot considéré. » « Il s'aperçoit qu'il n'a tiré du fond des eaux rien qu'une bête. » « Il y replonge et va trouver quelques hommes afin de le sauver. » « Parole de Socrate. » « Socrate un jour, faisant bâtir. » « Chacun censurait son ouvrage. » « L'un trouvait les deux dents. » « Pour ne lui point mentir. » « Indigne d'un tel personnage. » « L'autre blâmait la face. » « Et tous étaient d'avis que les appartements en étaient trop petits. » « Quelle maison pour lui ? » « L'on y tournait à peine. » « Plus de soleil que de vrais amis. » « Telle qu'elle est, » dit-il. « Elle put être pleine. » « Le bon Socrate avait raison. » « De trouver pour cela trop grande sa maison. » « Chacun se dit ami, mais folle qui s'y repose. » « Rien n'est plus commun que ce nom. » « Rien n'est plus rare que la chose. » « Les médecins. » « Le médecin tant pis. » « Aller voir un malade. » « Que visitait aussi son confrère. » « Tant mieux. » « Ce dernier espérait, quoi que son camarade. » « Soutin que le gissant irait voir ses aïeux. » « Tous deux s'étant trouvés différents pour la cure. » « Leur malade pailla le tribut à nature. » « Après quand ses conseils, tant pis, eut été cru. » « Il triomphait encore sur cette maladie. » « L'un disait, il est mort, je l'avais bien prévu. » « S'il m'eût cru, disait l'autre, il serait plein de vie. » « La poule aux œufs d'or. » « Il se perd tout en foulant tout gagné. » « Je ne veux, pour le témoigner, que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. » « Il crut que dans son corps, elle avait un trésor. » « Il la tua, l'ouvrit et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien. » « C'est en lui-même ôté le plus beau de son bien. » « Je sens pour les gens chiches pendant ces derniers temps. » « Combien en a-t-on vu, qui du soir au matin sont pauvres devenus, pour vouloir trop tôt être riches ? » « L'âne vêtue de la peau du lion. » « De la peau du lion, l'âne s'étant vêtue, est en grain partout à la ronde. » « Bien qu'animals en vertu, il faisait trombler tout le monde. » « Un petit bout de rééchappé, par malheur, découvrit la fourbe et l'erreur. » « Martin fit alors son office. » « Ceux qui ne savaient pas la ruse et la malice, s'étonnaient de voir que Martin chassa les lions au moulin. » « Fort ces gens font du prix en France, par qui cet apologue est rendu familier. » « Un équipage cavalier fait les trois quarts de leur veillance. » « Le mulet se vantant de sa généalogie. » « Le mulet d'un prélat se piquait de noblesse et ne parlait incessément que de sa mère la jument dont il comptait maintes prouesses. » « Il avait fait ceci, puis avait été là. » « Son fils prétendait pour cela. » « On le dut mettre dans l'histoire. » « Il eut cru s'abaisser servant un médecin. » « Etant devenu vieux, on le mit au moulin. » « Son père Lan alors lui revint en mémoire. » « Le malheur ne serait bon qu'à mettre un saut à la raison. » « Toujours serait-ce à juste cause que l'on dit bon à quelque chose. » « Un autre dont je me souviens. » « Le cheval et l'âne. » « En ce monde, il se faut l'un l'autre secourir. » « Si ton voisin vient à mourir, c'est sur toi que le fardeau tombe. » « Un âne accompagnait un cheval peu courtois, celui-ci ne portant que son simple arnois. » « Et le pauvre baudet, si chargé qu'il succombe. » « Il pria le cheval de l'aider quelque peu. » « Autrement, il mourrait devant qu'être à la ville. » « La prière, dit-il, n'en est pas un civil. » « Moitié de ce fardeau ne vous serait que je. » « Le cheval refusa, fit une pétarade. » « Tant qu'il vit sous le fait mourir son camarade, il reconnut qu'il avait tort. » « Du baudet, en cette aventure, on lui fit porter la voiture et la peau par-dessus encore. » « Le chien qui lâche sa broie pour l'ombre. » « Chacun se trompe ici-bas. » « On voit courir après l'ombre tant de fous qu'on n'en sait pas. » « La plupart du temps, le nombre. » « Au chien dont part l'ésope, il faut les renvoyer. » « Ce chien, voyant sa broie en l'eau représentée. » « La quitta pour l'image et pensa se noyer. » « La rivière devint tout d'un coup agitée. » « À toute peine, il regagna les bords. » « Ni l'ombre, ni le corps. » « Maintenant, chaque fable devient un peu plus longue. » « La tête et la queue du serpent. » « À deux parties, du genre humain. » « Ennemie. » « Tête et queue. » « Et toutes deux ont acquis un nom fameux auprès des barques cruelles. » « Si bien qu'autrefois entre elles, il survint de grands débats pour le pas. » « La tête avait toujours marché devant la queue. » « La queue au ciel se plaignit et lui dit. » « Je fais maintes et maintes lieux. » « Comme il plaît à celle-ci. » « Croit-elle que toujours j'en veuille user ainsi. » « Je suis son humble servante. » « On m'a fait Dieu merci sa sœur et non sa suivante. » « Toutes deux de même sang. Traitez-nous de même sorte. » « Aussi bien qu'elles je porte un poisson prompt et puissant. » « Enfin voilà ma requête. » « C'est à vous de commander. » « Qu'on me laisse précéder à mon tour, ma sœur, la tête. » « Je la conduirai si bien qu'on ne se plaindra de rien. » Le ciel eut pour ses voeux une bonté cruelle. » « Souvent sa complaisance a de méchants effets. » « Il devrait être sourd aux aveugles souhaits. » « Il ne le fut pas l'or et la guide nouvelle » « Qui ne voyait au grand jour pas plus clair que dans un four. » « Tonné tantôt contre un marbre, contre un passant, contre un arbre. » « Le rat, deux ondes, du Styx, elle menace sa sœur. » « Malheureux, laissez-à tomber dans son erreur. » « Le rat et l'éléphant. » « Se croire un personnage est fort comme un en France. » « On y fait l'homme d'importance et l'on est souvent qu'un bourgeois. » « C'est proprement le mâle François. » « La saut de vanité nous est particulière. » « Les Espagnols sont vains, mais d'une autre manière. » « Leur orgueil me semble, en un mot, beaucoup plus fou, mais pas si saut. » « Fût-ce touché de voir cette pesante masse, comme si d'occuper, ou plus ou moins de place, nous rendait, disait-il, plus ou moins important. » « Mais qu'admirez-vous, dans lui, vous autres hommes ? » « Serait-ce ce grand corps qui fait peur aux enfants ? » « Nous ne nous prisons pas, tout petits que nous sommes, d'un grain moins que les éléphants. » « Il en arrêtit davantage, mais le chat, sortant de sa cage, lui fit voir, en moins d'un instant, qu'un rat n'est pas un éléphant. » « J'espère que ça t'a plu. » « Merci, merci encore d'avoir écouté. » « Et je te souhaite un bon sommeil et bonne nuit. »